Alors ça y est, nous avons une partie des produits Sèvres face à nous. Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit là, c'est des sérums ? Voilà, exactement. Donc ça c'est les sérums dont je vous parlais. Donc il y a six sérums. Donc voilà, ça se présente dans des petits flacons de verre avec des pipettes. Et voilà, des petites... Celui-là c'est le éclair anti-tâge. Donc celui-là, on vient d'être nommé pour le prix du meilleur soin visage naturel 2019 par le magazine Pure Beauty à Londres. Et on a également le sérum hydratant, Hydra Malva, qui vient de remporter le prix du meilleur soin naturel visage par le magazine Santé Magazine. D'accord. Ce qui est le meilleur prix à référence de la profession parce qu'il est attribué par des médecins, jurés de médecins, de dermatologues, d'immunothérapeutes, donc de chirurgien esthétique. Donc en fait, c'est vraiment, ils vont vraiment regarder tous les tests cliniques, le brevet. Il faut leur fournir un énorme dossier scientifique. Et donc ça, c'est le plus beau prix parce que c'est pas... Voilà. Donc voilà, on est hyper fiers. Donc là, vous avez les sérums et puis après, vous avez des crèmes et des peaux. Je vous invite à aller sur le site si vous voulez en savoir plus. Bien sûr, on va aller en pharmacie. On est en pharmacie. Est-ce que la grande majorité des pharmacies parisiennes ont vos produits ? Alors malheureusement, pas encore. Pas encore, mais ça va venir. Voilà. On est pharmacie du Four, rue du Four. Oui. On est donc au... Voilà. On est Carre-Voussel du Louvre. On est également pharmacie Tolbiac, pharmacie Masséna. Et sur votre site, ça, on a ce type d'informations ? Absolument. En fait, sur le site, vous avez une carte où vous avez tous les points de vente répertoriés. Super. Quels sont vos concurrents ? Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient vous faire de l'ombre en Chine ou ici ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le marché. Ah oui, malheureusement, je ne suis pas seule. Alors en Chine, mes concurrents, je dirais que ce serait Origins, Fresh. D'accord. Des marques américaines qui sont pas mal sur tout ce qui est naturel. Alors personnellement, Origins, je n'aime pas du tout. Les senteurs sont trop fortes. Donc je ne sais pas s'ils vont faire long feu en Chine. Oui. Alors en Chine, je crois que ça marche plutôt pas mal. Ils ont des très jolies boutiques. Alors ça, oui, effectivement. Les boutiques sont... Voilà, donc ça aide aussi beaucoup. Ça fait partie du groupe Essay Lauder. Ils ont les moyens. Voilà, ça aide. Et en France, après, les marques naturelles qui sont présentes en pharmacie, qui peuvent être Caudalie, Nuxe. D'accord. C'est moins naturel, mais Garantia. D'accord. Voilà, plutôt des marques comme ça. Bon, en tout cas, c'est le début. Donc il faut y aller. Il faut se lancer. On va tester tout ça. Absolument. J'attends votre témoignage. Absolument. Absolument. Je le ferai avant de poster le podcast. Comme ça, je pourrais enrichir encore plus. Merci d'avoir été dans nos studios, d'être venu jusqu'à nous. Bon voyage en Chine. Et peut-être qu'on va même refaire un point à votre tour de Chine. Parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi votre feedback sur les rencontres avec le côté digital, le côté sur place dans les boutiques. Et voir un peu quelles sont les attentes aussi de ce marché, notamment en termes de quantité. Est-ce que déjà, vous savez, la quantité qu'il va falloir fournir ? Est-ce que ça va vraiment augmenter la production ? Alors là, on se prépare un peu. C'est pour ça que je les rencontre aussi pour le 1-11. Voilà, là, c'est... De 2020. Non, de 2019. Non, pardon, de 2019. Absolument. Le 11 novembre, donc la fête des célibataires. Le 1er novembre. 1er novembre. C'est le 1er novembre. Ce n'est pas la fête des célibataires. Parce que la fête des célibataires, c'est le 11 novembre. Le 11 novembre, pardon. C'est le 11 novembre. Le 11-11. Absolument. Donc là, on se prépare. Déjà, si j'ai déjà des comments sur ce produit, c'est le sérum hydratant Inramalva, qui a été plutôt identifié comme un produit star en Chine. D'accord. Et là-dessus, on est en train de recommencer, enfin, à produire, en fait, voilà, se préparer à fournir plus de produits. Alors, parce que c'est vrai que du coup, là, je vois que c'est un produit pour des peaux plutôt jeunes, enfin, pas des peaux âgées, j'ai l'impression, ce produit-là. Alors, si, en fait, c'est pour des peaux déshydratées. D'accord. Donc, ça va vraiment regorger, repulper votre peau. Donc, quel que soit l'âge, en fait, on peut avoir de l'acné, être déshydraté. On peut avoir des rides à déshydrater. Donc, non, c'est vraiment plutôt un produit transversal, en fait, qui convient. Donc, vous avez un petit échantillon, si vous le testez. Super, je testerai tout. Voilà, c'est avec, à base de, la fragrance, c'est à base de racines fraîches de guimauve. Oui. Et avec une pointe de bergamote. Donc, en général, voilà, ça plaît beaucoup. D'accord. Bonne chance. Merci. Et à bientôt. Eh bien, j'espère. À bientôt, Alexandra. Merci.